Soyez sans crainte, j'ai besoin de vous écouter toutes les deux, alors s'il vous plaît, soyez sereine. Mais qui êtes-vous ? Je suis de la criminelle. Police criminelle ? Nous avons été informés que la police vous a arrêté, mais la question que nous nous posons, c'est comment vous en êtes arrivé là ? Oh, une blessure peut guérir. Mais la cicatrice qu'elle laisse demeurera à jamais. Lorsqu'un enfant a la malchance de naître dans un environnement où tout le monde savait être pauvre, il grandira évidemment avec une mentalité de pauvre. Défavorisé par les circonstances de sa naissance, devenant de ce fait une proie très vulnérable. Mon nom est Onse Odo. Et elle ? C'est ma soeur. Ini. Odo Ini. Et voilà notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu ne vois pas ce panier ? Nous traversons des moments difficiles. Tu le sais très bien. Les matins, vache maigre. Et je parie que ce sera pareil le soir. Et même cette nuit. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne ramènes jamais rien à la maison. Tous tes collègues ramènent toujours du poisson. Et toi, monsieur ? Je vois. Le pétrole a été déversé dans le fleuve. Est-ce que tu ne comprends pas ? Le fleuve est pollué. Vraiment. Tu le sais. Depuis un moment. Comment tu expliques que les autres amènent du poisson ? Regarde ce panier. C'est mon ami là-bas. C'est cette amie qui me l'a offert. Tu vois ? Qu'est-ce que j'allais vendre si elle ne me l'avait pas donné ? Ok. Mais c'est vraiment ma faute. Dis-le-moi. Et puis je ne vais quand même pas me transformer en poisson. Suis-je le point de vue pour faire apparaître les poissons les transformés par magie ? Et ma nourriture ? Donc, apparemment, ça veut dire que si je ne ramènes pas de poissons dans cette maison, il n'y aurait pas de quoi manger pour moi ? Est-ce que je ressemble à un magicien ? Et est-ce que c'est à cause de moi que les poissons s'enfuient ? Ah, moi seul, je quitterais tout cette maison pendant que les gens dorment. Tu penses que ça me plaît de revenir brédouille ? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme ? Comment est-ce possible qu'un homme puisse retourner chez lui après une si dure journée et ne rien avoir à manger ? Mais vous aviez dit que ce serait rapide aujourd'hui ? J'ai tellement de m'attendre. Je suis calme. Oui, mais cela m'a fait une demi-heure qu'on m'attend. Confite, madame. Léo était le premier fils de mon père. Mais il fut également le premier à nous quitter. Sois prudente, maman. L'endroit n'est pas trop sûr. T'inquiète, mon fils. J'avais oublié de te remettre l'argent que tu dois utiliser pour acheter le poisson. Où est passé mon argent ? Je pense qu'il faut demander à Léo. Hein ? Léo. Maman, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as encore volé mon argent. Maman, je n'ai pas du tout pris ton argent. Comment est-ce que tu peux dire que c'est moi ? Léo, rends-moi mon argent. Maman, je n'ai pas pris ton argent. Léo, rends-moi mon argent. Elle te ment, toi aussi. Je sais que c'est toi. Rends mon argent. Maman, je n'ai pas pris ton argent, s'il te plaît. Crois-moi. C'est toi. Léo, rends-moi mon argent immédiatement. Maman, j'ai déjà dit que je n'ai pas pris ton argent. Maman, je n'ai pas pris ton argent. Maman, je n'ai pas pris ton argent. Je le répète, rends-moi mon argent. Maman, je n'ai pas volé ton argent. Tu peux bien aller vérifier où tu l'as gardé. Léo, où est-ce que tu vas ? Léo ! Maman, je n'ai pas pris ton argent. Léo, rends-moi mon argent. Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! Ah ! Léo, rends-moi mon argent. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Zouma, le meilleur pote de Léo, était un grand voleur. Oui, mon pote, tu disais... En fait, tu sais quoi ? J'ai vachement fait. J'ai fait comme une grosse vache. Mais comment ça ? Mais il n'y a rien du tout comme bouffe. Mais tu n'as pas d'argent. Je suis très fauché, je te dis. Alors, tu veux dire que tu es complètement fauché ? Je l'ai posé toute vide, je t'assure. Ah, là, j'en reviens pas. Bonjour, les gars. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Rien de particulier. Je veux juste qu'on soit amis, s'il vous plaît. Il est rigolo, ce gars. Tu veux qu'on soit amis ? Tu veux vraiment devenir notre pote ? C'est quoi ça ? Tu l'as eu où tout ce pognon ? Je l'ai volé à mon papa ce matin. Je l'ai chipé dans sa grande poche. Alors, tu es un filou. Allez, donne-moi ça. Plus vite. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler le prêtre. Le prêtre ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Le prêtre ? Le prêtre ? D'accord, on bouge d'ici. Faut qu'on se casse, allez. Alors, bougeons. On y va. Merci. Madame. S'il vous plaît, tout sera prêt dans un instant. Madame, c'est-vous que j'attends ? S'il vous plaît, il ne reste plus que le poisson sur le feu. Tout fait vite, madame. J'ai presque fini. Comment si j'attends depuis ? Bonjour, madame. Vous êtes les clients préférés. Comment allez-vous ? Oui, c'est bien moi. Et vous, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Ah, mais ça fait longtemps. Ça fait un moment, hein. À chaque jour suffit sa peste. Je veux du poisson, comme d'habitude. Arrêtez, monsieur. C'est pas bon. Aïe. Tu as perdu la tête. Regarde comment tu parles à mes clients. Je lui parle toujours. À chaque fois qu'il vient acheter la nourriture, il ne fait que toucher mes frères. Oui, et alors quoi ? S'il vous plaît. Oh non, ne vous inquiétez pas, madame. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Quel envoie le poisson ? Je suis juste à côté. Pas de problème. Ça sera très bien servi. Tu as perdu la tête. On ne t'a jamais dit que tu peux absolument tout obtenir avec ce potentiel. Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette chose ? Tu as la maison ici et c'est toi qui connais la bouffe. Pour l'école, l'argent est fini pendant que tes amis seront diplômés. Papa ne cessait de nous dire à maintes reprises comment il s'était presque offert un bateau ou encore acquis un navire. Comment il avait failli presque pêcher un gros requin. Comment le travail acharné avait failli faire de lui le meilleur pêcheur de sa génération. Mais cela n'était jamais arrivé. Apparemment, le travail acharné seul ne suffisait pas. Monsieur Oudou, rendez-moi mon argent. Hé, en fait, je m'apprête à venir vous voir. Écoutez, j'ai assez entendu vos excuses. C'est compris ? Ce n'est pas à cause de vous que j'ai créé ce business. Vous allez me rembourser mon argent. Ne vous mettez pas en colère, hein ? Vous savez très bien que la vente de poissons connaît de sérieux problèmes ces derniers temps, hein ? N'est-ce pas la même affaire que nous faisons tous ? Ah, tu le sais bien, tu as une très bonne pirogue. Tu peux aller en profondeur, hein ? C'est juste ça. Monsieur Oudou, je m'en fiche. Hé, euh... Vous êtes là à gaspiller toute votre énergie et à faire des enfants à votre femme comme le corps. Ah, mon frère, qu'est-ce que ma vie privée vient chercher ici, hein ? Et pourquoi je le ferai par moi ? Monsieur Oudou, rendez-moi mon argent. Je veux mon argent. Ne vous fâchez pas, ok ? Vous, vous transportez ce gros panier au nom de la pêche, mais c'est seulement pour berner tout votre entourage, hein ? Hé, vous étiez obligé de faire ça ? Je garde le panier. N'importe quoi ! Bon à rien. On y va. Oh. Ah oui ? Hum, vous direz bien une chose à votre femme, d'accord ? Hé... Quoi ? Pourquoi me regardez-vous de la sorte ? Je me suis adressé à vous. Hein ? Papa devait de l'argent pratiquement à tout le monde. Il n'avait jamais connu la joie de vivre. Seulement, il ne souriait que pendant la période de Noël. Ah, ah ! Ah, ah ! Aïe ! Mais parlez-moi où d'où sur ce ton-là ? Mais pourquoi ? Enfin, ah ! Et tu imagines un peu ce que ce petit Willy a fait ? Tu imagines un peu ? Ce gamin que j'ai vu grandir me menace, moi. Il a même dit qu'il allait confisquer ma péroxie n'avait pas son argent. M'a crié dessus. Il doit se réjouir que j'ai encore rien goûté, hein ? Si jamais j'avais mangé ce matin avant de partir, il aurait su de quel point je m'échauffe. Ah, n'importe quoi. Tu vois ça ? Hein ? Ah ! Tu ne dis rien à propos de ce qui s'est passé. Regarde tes enfants. Ils n'ont rien goûté depuis ce matin. Et tu ne me demandes même pas ce qu'ils font ici un jour ouvrable. Hein ? Il y a deux jours qu'ils ne sont pas allés à l'école parce que tu n'as pas payé de scolarité. Tout ce que tu veux, c'est coucher avec moi. Quand je te dis de... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Hé ! Sortez d'ici, vous là. Hé, on est en train de parler entre adultes, là. Et pourtant, vous êtes toujours là à écouter ce qu'on dit. Vous vous attendez toujours quand vous disent de sortir. Bande d'enfants impolis. Ah, ah ! C'est quoi ton problème, enfin ? Tu n'as même pas honte de parler de sexe alors que les enfants sont là ? C'est quoi cette situation-ci ? Pourquoi ne pas en parler ? Hein ? Pourquoi ne devrais-je pas en parler ? Tu ne penses qu'au sexe ? Et maintenant, voilà que tu as de nombreux enfants. Comment les gérer ? Écoute, t'inquiète. Le Tout-Puissant qui est là-haut va toujours nous aider, d'accord ? Alors arrête de crier comme ça. Tu as besoin de crier comme ça. Sans l'appui de Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait ? Où est-ce que tu avais les oreilles ? Lorsque je te parlais de ce que les Blancs appellent planning familial ? Oudo ? Toutes ces nuits, tu étais sur moi. Pourtant, je te demandais de me lâcher, hein ? Regarde maintenant, tous ces enfants que tu as pondus. J'espère que tu vas les gérer. Tu vas les gérer. Le titre de papa est un titre qui implique certaines responsabilités et non celui qu'on peut porter comme un maillot. Papa nous laissa seul avec maman sans même dire au revoir. Madame, madame, c'est vous. Ça fait bien longtemps, madame. Comment allez-vous ? Ça va. Je suis venue plusieurs fois dans votre restaurant, mais je ne vous ai pas vue. Vous savez très bien que j'adore vraiment votre poisson. Que se passe-t-il ? Ne vous inquiétez pas. En fait, on n'arrive plus à avoir de poisson comme ça. Ah bon ? Alors, j'étais sur le point d'aller rencontrer un de mes clients pour lui demander si éventuellement, il va accepter de me donner du poisson à griller pour mon restaurant. Oh, comment on dit ? Oh, crédit. Et je vais rembourser, mais il n'est pas là. Ok, je vois. Donc, je retourne comme ça chez moi à la maison. Ok. Et votre ? Qu'en est-il de votre fille ? Hé, Itoro ? Ah, Itoro à la maison. Mais bon, vous voyez, à cause de sa scolarité impayée, je n'ai pas aussi d'argent pour le billet de bâton. Ah, ça ? Alors, j'ai décidé qu'elle reste à la maison cette année. Dans ce cas, dites à Itoro de passer me voir. Oui, qu'elle vienne me voir. Puisqu'il s'agit d'une affaire d'études, c'est sérieux. Qu'elle vienne me voir. Demandez-lui de venir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Dites seulement à Itoro de venir. Ok, je retourne travailler. Bon client. Ne vous inquiétez pas. Merci. A bientôt. Merci beaucoup. Je vais le faire maintenant. Elle arrive. Elle n'a rien à faire. Pas de problème. Merci. Tu pleures. Pourquoi ? Comme si tu n'avais pas aussi aimé. Attends, attends, attends. Tiens. Allez, va maintenant avant que ma femme ne vienne. Vas-y. Il t'a donné beaucoup d'argent. Eh ! Je t'avais dit. Eh ! Je t'avais dit qu'il allait te donner de l'argent. Tu vois ? Comme ça, on pourra payer tes études. Et aussi la nourriture pour la maison. Tu vois ? Hein ? Maman, il est méchant ce tonton. Ah ! Pourquoi tu dis ces choses-là ? Ce n'est pas ça l'argent. Pourquoi est-ce que tu dis tout ça ? De toutes les façons, on va voir si les choses iront bien. As-tu compris ? Hein ? Vieux, allons maintenant. Bonne fille. Hein ? Joli bébé. Ne pleure plus. Pleure plus. Allons. Tiens. Prends ça. Allons. Vous savez que votre grand-père était pauvre ? Hein ? Votre papa aussi est pauvre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Donc, c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux rien faire d'autre. Hein ? Il faut se débrouiller pour apporter quelque chose à manger. Oh, ma soeur ! Ma soeur ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Tu n'as rien fuit, oh ? Mais comment est-ce que je peux te fuir en même temps ici ? Je t'avais dit que j'allais revenir. Je t'ai donné ma parole, ma soeur, et je suis là. Ça, c'est une bonne surprise pour moi. Mais je ne vais pas te fuir comme ça. Non, je ne peux le faire. Je vais vous apporter quelque chose d'ailleurs. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Ah ! Oh ! Tout ça pour nous, c'est vrai ? Mais tu es ma soeur ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Ma soeur, tu m'as gâtée. Oh ! Tiens, ajoute aussi ça, ma soeur. Hé ! Hé ! Hé ! Ça, c'est pour moi. Hé ! Hé ! Hé ! Tu es mon dieu. Oh ! Merci, c'est gentil de ta part. Merci beaucoup. Je ne dis pas merci à vous aussi, tante. Merci à vous aussi, tante. Merci à vous aussi, les enfants. Comment allez-vous ? Bien, tante. Ne soyez pas tristes, OK ? Je vais venir vous voir tous les jours. Réveillez aussi, mes enfants. Je ne peux pas vous abandonner et vous laisser un chou. Votre maman est comme ma soeur. Je reviendrai pour vous. Réveillez, tante. Ma soeur ! Il va faire doucement, il va faire doucement. Ma soeur, tu es une femme courageuse. Comment fais-tu pour préparer cette nourriture et ensuite transporter tout ce loup bagage pour aller vendre de l'autre côté ? Ah oui, c'est ça. Alors, je suis obligée de me lever tôt pour aller de l'autre côté, sinon je ne pourrai pas avoir des provisions au marché. Ah bon ? Quand je transporte de l'autre côté là-bas, le soir, je le ramène ici, tu vois. Je dis merci à Dieu parce qu'il y a un jeune homme de l'autre côté qui m'aide avec sa pirogue quand je finis de vendre. C'est lui qui m'aide à se traiter tout cela. C'est vrai que tu es une femme courageuse et qui fait très bien son travail. Et ton mari, il ne t'aide pas un peu ? Mon quoi ? C'est le nom d'une personne ou d'un animal. Il est toujours en train de se plaindre, se plaindre toujours des excuses à donner. Il sort tous les jours, va à la rivière, ne ramène aucun poisson. Je me demande donc si les poissons ont disparu de la rivière. Pourtant, les autres vont et ramènent des poissons en masse. Comment sais-tu qu'ils reviennent avec du poisson ? Mais je les vois revenir avec ça. Comment tu sais ça, ma fourgine ? Ah, j'ai les yeux grands comme ceux d'un chat. Tout ira bien, ok ? Ce n'est pas facile. Tiens bon. Que faire de tout ça pendant que les enfants doivent aller à l'école et manger tous les jours ? Hein ? Oh, c'est quoi ton souci ? Ma fourgine, tout ira bien. Ça va aller, je te le dis. Je sais pourquoi je te dis toujours que ça va aller. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Prends courage. Ma fleur. Chaque fois que je te vois, mon cœur est en joie. T'inquiète, je suis là pour toi. Je ne veux pas te laisser comme ça, toi et les enfants. C'est pourquoi je viens toujours en voir. Oh, merci. Je t'apporte à manger. Ma soeur. Allons faire ça vite avec ma femme de Vienne. Je ne veux plus faire ça. Un petit coup, tout petit. Je ne veux plus. Mon corps chauffe, je ne peux pas résister. Allons-y maintenant. Blâche-moi. Tu es un méchant monsieur. À cause de toi, je n'ai pas vu mes monstres. Hé. Pourquoi tu te comportes ainsi ? Tu ne sais pas que j'ai une femme et des enfants plus âgés que toi ? Ok. Non, pas de souci. Ne pleure plus. Je vais t'emmener chez un docteur. Il va bien regarder. Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas aller chez le docteur. Hé. Tu ne veux plus de frais de scolarité ? Tu veux toujours rester à la maison ? Viens, on y va. T'inquiète. Allons-y. Viens, s'il te plaît. Laisse-moi. Itoro ! Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Après l'avortement, Itoro perdit énormément de sang. Monsieur Willy avait été prévenu par le docteur. Il s'était donc empressé de quitter la ville. Et cette nuit-là, nous avons vu notre propre sœur souffrir sans pouvoir même agir. Ma mère versa mille et une larmes cette nuit. Pendant qu'elle regardait impuissante sa première fille, décédée. Aussi lentement que sûrement. Hum. Après la mort d'Itoro, l'attention artérielle de maman grint pas dangereusement. Elle passait désormais la quasi-totalité de sa vie en se débrouillant. Elle finit par rendre l'âme. Elle finit par rendre l'âme. Maman Odo, venez, venez, maman Odo est tombée. Maman Odo, venez. Maman Odo, venez, maman Odo. Écoute ma fille, le monsieur là-bas va vous emmener en ville. Tu as compris ? Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de vous comme mes propres enfants. Ogu. Oui, madame. Envoie ces deux enfants chez moi, s'il te plaît. Ok. J'arrive tout de suite. Ok, madame. Je t'en prie. Il ne faut surtout pas que quelque chose leur arrive. Ok, madame. S'il te plaît, prends bien soin d'eux pour moi. D'accord. Je compte sur toi. Ne vous inquiétez pas, madame. Merci pour tout. Allez, venez, les enfants. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada « Oui, madame. » Le sexe ne vous détruire. Ok. Il vous rendra plus forte. Do you understand me ? Est-ce compris ? Oui, madame. Est-ce que vous me comprenez ? Oui, madame. Cool. Ici, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Et même plus. Vous aurez un salaire lorsque vous aurez des clients. Et notre slogan ici est « Sexe et argent ». Qu'est-ce que j'ai dit ? Sexe et argent. Encore une fois. Sexe et argent. Bien. Bien. C'est la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 1-1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1-1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501